Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année 2020 et il s'agit d'un haul spécial cadeau de Noël. Comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, on va commencer sans perdre de temps avec le premier cadeau. Je ne l'ai pas en physique, je ne peux pas vous le montrer. C'est une carte cadeau et c'est de la part de Compoire des Cotonniers qui a lancé un concours sur Instagram. Bien évidemment j'ai participé et les résultats ont été annoncés le 25 décembre. Il y avait 5 gagnantes au total avec des prix dégressifs et j'ai eu la chance de remporter le premier prix donc je pense qu'avec ça je vais craquer sur ce petit sac que j'avais déjà repéré. J'aime bien le côté un peu vinyle, bon bah noir forcément. Il y a un petit côté un peu rock et perfecto mais tout en étant classe. Je trouve que c'est une belle pièce, ça vaut le coup. Merci à Compoire des Cotonniers du coup je vous mettrai la photo avec laquelle j'ai participé et aussi la petite souris annonce des gagnants qui m'a fait très très plaisir le jour de Noël. J'ai un autre cadeau que je n'ai pas encore reçu donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'est mon gros cadeau de l'année 2020 et c'est de la part de mon chéri. Il s'agit du nouveau Canon G7X Mark Pro 3 ? Non ? Un truc dans le genre. Et en noir et silver il est magnifique donc c'est une caméra spéciale pour vloguer donc autant vous dire que l'année 2021 risque d'être productive. Je vais essayer d'être plus active. C'est un énorme cadeau, j'en ai conscience. Après je pense que ça joue aussi pour les deux Noël vu que l'année dernière j'avais eu de sa part un long week-end à Venise mais malheureusement ça tombait pour fin mars donc la suite vous la connaissez. Donc du coup pour compenser j'ai eu ces belles objets. Voilà, j'ai l'appareil mais j'ai pas les voyages. C'est pas grave. Et pour marquer le coup, pour avoir quelque chose à ouvrir sous le sapin j'ai eu cette magnifique bougie Barba Papa My Jolie Candle avec un bijou à l'intérieur. Je vais pas vous cacher que toutes les My Jolie Candle que j'ai et toutes les bougies en général que j'ai je ne les allume pas parce que je les trouve trop belles. C'est un peu mon côté maniaque qui a peur d'abîmer les choses mais c'est vrai que ça fait aussi partie du jeu donc je me suis décidée à allumer celle-ci. Je vous en dirai des nouvelles mais en tout cas rien que là même avec le packaging on sent l'odeur ça sent super bon, j'adore. Ce n'est pas tout, j'ai également eu un coffret comme ceci The Body Shop qu'il a confectionné sur mesure avec 5 produits à l'intérieur donc 3 gels douche, shampoing et huile pour les cheveux donc je n'aurai plus d'excuse je dois avoir les cheveux soyeux toute l'année 2021. Une petite éponge pour se laver et alors là attention vous êtes pas prêts. C'est une sorte de serviette pour les cheveux donc moi comme je me lave les cheveux tous les soirs même si c'est pas bien je le sais je vais en avoir grandement besoin comme je n'ai pas peur du ridicule je vous ai fait une petite démonstration en tant qu'à faire, on adore. De la part de la grand-mère de mon copain j'ai été hyper gâtée également et je trouve ça vraiment trop mignon et trop gentil je ne m'y attendais pas du tout j'ai eu des chocolats il me tardait de faire cette vidéo pour pouvoir les déguster comme après tous les chocolats que j'ai reçus de toute façon en grande gourmande que je suis j'ai également eu une enveloppe avec un gentil petit mot et de l'argent donc je pense que j'ai une petite idée de ce que je vais m'offrir avec à faire à suivre. De la part de ma soeur, de mon beau-frère et de mon petit-neveu j'ai reçu ce magnifique coffret Andy avec à l'intérieur la chemise de nuit qui est juste parfaite que j'adore forcément elle est rouge donc déjà on adore en plus c'est Blanche-Neige j'adore le style de l'illustration elle est grave confortable j'aime beaucoup et avec il y avait le petit masque donc je vous mettrai des petites incrustes et un petit peu de lecture pour finir avec ce magnifique livre Coraline alors moi j'ai adoré l'histoire j'avais commencé par le dessin animé j'avais tellement adoré l'univers les illustrations, les animés, tout que quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un livre je me suis dit il me le faut je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros parce qu'il y a pas mal de lectures pourtant l'histoire elle me semblait pas si longue mais il y a aussi énormément de très belles illustrations et donc rien que pour ça j'ai hâte de les dévorer 2021, un peu de lecture ça fait pas de mal on va passer un petit peu de beauté avec les cadeaux de mon beau-frère qui m'a offert cette magnifique palette Naughty de Uda Beauty que je trouve magnifique je crois que je l'ai vu pas mal traîner sur Instagram on est plusieurs à l'avoir reçu pour Noël je trouve que c'est une magnifique idée cadeau il y a des fards juste sublimes que j'ai hâte de tester donc ça aussi il me tardait de faire la vidéo pour tester tout ça je vous ferai des super vidéos tuto make-up avec la palette, le nouvel appareil on est bon, on est rodé pour 2021 et c'est pas tout parce que se faire belle c'est bien beau mais il faut aussi prendre du temps pour soi cocooning, on adore j'ai reçu une petite boule de bain en forme de pêche que j'adore qui est trop mignonne et j'ai hâte de l'utiliser donc moi je n'ai pas de baignoire mais du coup le but c'est que je squatte chez eux pour prendre un bain avec cette boule de bain fallait y penser on va passer au cadeau de mon autre soeur alors du coup j'ai reçu cette petite boîte toute mignonne avec à l'intérieur un chocolat que je ne sais même pas si je vais manger en réalité parce qu'il est trop beau il est en forme de rose voilà très Beauty and the Beast j'adore il sent trop bon ceci dit je vais peut-être le manger en fait encore de la lecture vous allez me dire mais on ne s'arrête plus alors là j'adore j'adore le concept je ne connaissais même pas ce livre je ne sais même pas comment j'ai fait pour passer à côté parce que le concept est juste génial c'est hyper moderne donc vous voyez le style d'illustration et surtout le titre très girl power très féministe j'adore donc ça a des superbes valeurs et je trouve que ça casse un petit peu l'image des contes qu'on a toujours eu avec un côté un peu plus engagé franchement je regrette de ne pas avoir eu l'idée d'inventer ce livre tellement ce livre était fait pour moi ensuite j'ai reçu ce magnifique rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent donc déjà le packaging gold, léopard et la couleur du rouge à lèvres j'adore j'ai trop hâte de le tester il est magnifique et ensuite j'ai eu tout un ensemble Victoria's Secret, léopard toujours plus je vous montre tout ça on commence avec les petites pantoufles donc toujours bon d'avoir des nouveaux chaussons ceux-là ils vont se retrouver sous le sapin en 2021 ils sont un peu plus classe que mes chaussons qui n'ont plus trop de forme je dois l'avouer ils sont super confortables la monte ici elle est hyper douce j'adore pour aller avec j'ai eu le peignoir qui est super doux également que j'adore j'ai l'impression d'être un vrai léopard quand je le porte il est super chaud il y a écrit Victoria's Secret dans le dos donc c'est très discret parce que c'est écrit en rose je vais vous mettre des petits dents cru sportés mais en tout cas là il me tarde de l'enfiler et pour terminer vu que je vous montre tout mais cette fois-ci pas de try-on il s'agit de cette petite culotte en tanga Victoria's Secret qui est super belle enfin c'est plutôt un string en fait je crois j'adore ce détail du glitter avec les faits du temps du léopard je trouve ça j'adore quoi maintenant on va passer au cadeau de mes parents et dieu sait qu'il y en a donc le premier cadeau c'est cette fameuse pyramide en ferréro rocher c'est la tradition le petit cadeau symbolique pour l'année prochaine mais je pense que je vais déjà l'accrocher sur une petite étagère c'est cette petite boule de noël trop mignonne un smack une langue des dents du rouge à lèvres moi j'adore je suis fan chez Calzedonia j'ai eu cette petite paire de chaussettes Evil Queen donc une petite touche de Disney parce que ça faisait longtemps je les adore elles sont hyper douces bonne hauteur avec les petites docks ça va faire hyper cool et j'ai aussi eu ce pantalon en 6mm cuir c'est un peu sous forme de jogging avec le bas avec des petits nœuds moi j'adore je vais vous montrer bien évidemment ce que ça donne de porter parce que là je pense que ça vous parle pas trop il est hyper confortable il tient hyper chaud et ça change en fait c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de porter mais il y a quand même cette petite touche qui m'a interpellée je crois que c'est les petits nœuds là que j'ai beaucoup aimé ensuite j'ai eu cette peluche des petits loulous que j'adore qui vient de chez Mariono en fait tous les ans la période de Noël ils sortent une peluche en édition limitée avec un créateur donc cette année c'était Karl Lagerfeld et j'adore elle était faite pour moi il y a quelques mois je me suis offert ce petit ours en peluche trop mignon en tutu je l'ai trouvé chez Emmaüs ça coûtait que dalle genre 4€ et c'est répéto j'ai trouvé ça trop beau je me suis dit il me le faut et après en regardant un peu plus loin dans les étiquettes j'ai vu qu'en fait c'était Mariono qui faisait ça et c'est pour ça que j'ai eu la curiosité de me dire mais en fait comment ça se fait qu'ils font ça est-ce qu'ils en ont d'autres à proposer et j'ai vu que cette année c'était Karl Lagerfeld qui était mis à l'honneur donc voilà maintenant j'ai mes deux petits bébés ils sont trop mignons et du coup j'ai hâte de voir qui sera mis à l'honneur l'année prochaine en plus je crois que c'est pour une association si je dis pas de bêtises association qui prodigue à l'hôpital des soins de beauté gratuits aux malades donc en plus c'est pour la bonne action c'est mignon valide quoi petite transition avec Karl Lagerfeld j'ai eu un assortiment donc des petits gants en cuir magnifique très subtil très fin très féminin très girly ils sont faciles à enfiler grâce à cette partie un peu élastique ils tiennent bien chaud et pour aller avec j'ai eu le petit bonnet donc pareil très minimaliste juste avec le petit détail du Karl juste ici c'est là où je me rends compte que j'ai vieilli tout simplement parce qu'avant quand je portais de la marque il fallait que ce soit un peu bling bling que ça se voit et maintenant les petits chauds minimalistes je trouve ça super classe il y en a un peu trop pour Karl Lagerfeld du coup je vais passer à Jean-Michel Basquiat cette figurine je l'attendais depuis des années et des années je vous en avais parlé dans mon haul spécial anniversaire lorsque j'avais eu la figurine de Karl Lagerfeld et cette année qui ils ont sorti ? Mister Basquiat c'est une poupée coquichi en bois qui est peinte à la main et qui est faite par Lucicasse pour être honnête avec vous ce cadeau je me le suis même spoilée parce que quand j'ai vu cette figurine je me suis dit oh la la ça fait tellement longtemps que je l'attends je peux pas passer à côté que je me la suis achetée et quand je suis rentrée chez moi en disant oh mais regardez ce que j'ai trouvé la figurine Basquiat mais comment on me fait ? on te l'avait déjà prise pour Noël donc du coup j'ai été la rendre mais voilà dans tous les cas je suis sûre de l'avoir eue et c'est ce qui compte encore un peu de fringues j'ai eu cette chemise hyper douce écossée bordeaux assez longue c'est une chemise qui vient d'une petite boutique à côté de chez moi qui est Made in France avec le petit jogging justement avec les petits nœuds ça fait super sympa j'ai porté ça le lendemain de Noël vu que ça va venir sur ma mère du coup voilà c'était un peu habillé mais un peu décontracte quand même je trouve que ça fait l'affaire je vais pas pouvoir vous montrer là tout de suite parce que c'est très encombrant mais j'en ai fait des petites incrustes j'ai eu un magnifique miroir de stars de stars les gars attention avec des ampoules qui s'allument c'est électrique j'adore j'ai également eu des organizers pour aller avec et faire un vrai coin beauty bar un peu comme on a chez Sephora le premier c'est celui-ci c'est très simple un très classique avec des petits tiroirs pour mettre les palettes donc par exemple la petite Naughty de Huda Beauty j'ai eu celle-ci pour mettre les rouges à lèvres ou les vernis peu importe je dis ça je dis rien mais peut-être que le Yves Saint Laurent trouvera sa place sur cet organizer et le dernier cadeau alors là pareil je vais pas vous le montrer parce que j'ai trop peur de le casser là en le tenant je vais vous mettre des incrustes il s'agit de la figurine Mickey signée le blond d'Elienne en noir gold hyper classe hyper chic hyper sobre hyper t'as compris l'idée alors Minnie elle était out of stock mais du coup je l'ai trouvée sur le site et je pense que je vais la commander pour mon anniversaire comme ça j'aurai Mickey Minnie je commence à apprécier les figurines un peu plus sobre un peu plus classe donc je pense que je vais faire un petit tri sans doute dans ce que j'ai et garder vraiment ce qui est un peu qualité haut de gamme entre guillemets vraiment quelque chose de plus chic et plus féminin et subtil en tout cas j'ai adoré ces fêtes de fin d'année malgré le fait que 2020 soit une année un peu pourave on va pas se le cacher je trouve que la magie de Noël a quand même opéré j'ai été bien gâtée j'espère que c'est pareil pour vous et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos filmées avec le Canon G7 X Mark Pro 3 en 2021 du coup bah bonne année et à très vite gros bisous c'est Mips c'est con YMCA YMCA ukulev Sous-titrage ST' 501